Je parierai volontiers 4 000 livres, qu'un voyage fait dans ces conditions est impossible ! Tout à fait possible, au contraire ! Eh bien, faites-le donc ! Le Tour du Monde en 80 jours ? Oui ! Jules Verne rêvait à la rapidité, la vitesse, le progrès technologique. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous pouvons faire le Tour du Monde en un claquement de doigts, nous sommes connectés, tout va vite, tout va peut-être trop vite. Et donc, Jules Verne, quelque part, nous raconte notre monde d'aujourd'hui et ça nous pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose en ayant fait de la vitesse un véritable dieu ? Monsieur Fix est un espion que ces gentlemen du Reform Club ont lancé à notre house. Quel vent de mauvais joueurs ! Monsieur Ponguier, s'y prendre ! C'est admirable ! Ça aurait été plus difficile si on m'avait demandé une adaptation très stricte, très rigide, très petit classique, la Rousse illustrée. Mais Thierry, justement, m'a choisi parce qu'il connaissait la fantaisie que je pouvais apporter à cet univers et que j'ai voulu justement que cette aventure, qu'on suive cette aventure, donc qu'on s'apprime par cette aventure, mais à la fois qu'on rit beaucoup de plein d'éléments décalés ou… Monsieur, je vous connais ! Le souk à Suez ! Pichot, comment ça va ? C'est-il va bien ! T'es-tu ? C'est trop malheureux ! Je suis ici, tant le secret ! Le théâtre, ce n'est pas musée grévin, on n'est pas des archéologues. On prend un texte et on raconte le monde d'aujourd'hui à travers ce texte. Je pense que Jules Verne, c'était un homme de la modernité, de la technologie. Il aurait adoré, je pense, qu'on fasse des références aux moyens technologiques d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut se permettre toutes les fantaisies dans la mesure où on va dans le sens de l'histoire et dans la mesure où le public s'amuse, ce qui est le cas. Jules Verne, c'est Sous-titrage ST' 501